Dans cette vidéo aussi, je vais parler quelque chose d'un peu, je n'ai pas l'habitude de parler de ça. Donc c'est un livre d'art qui rend hommage dans le fond à l'artiste Sean Heyberg. Donc c'est qui Sean Heyberg? C'est un artiste qui fait des illustrations pour des magazines et des jeux, entre autres, j'ai des découvertes avec le jeu Dungeons & Generates. Donc on reconnaît ici la thématique de la couleur pas mal flash. Donc dans Dungeons & Generates, soit on haï, soit on adore. Le design ici est très coloré. C'est un univers punk grotesque. C'est comme ça que je le qualifierais. Et puis c'est très 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 original comme façon de dessiner et façon de rendre les différentes ambiances dans le jeu. Et puis en 2018, Sean Heyberg a eu une AVC et puis ça l'a presque tué. en fait. Et puis ce que ça a fait, c'est que là il a perdu la capacité de, il a presque perdu la capacité de parler et puis la capacité de dessiner. Et puis sa femme fait des fois des capsules sur YouTube parlant de comment il va puis montrant en fait, il garde un calepin, une espèce de cahier à dessin puis il fait des dessins chaque jour. Et puis là il y a une évolution. Et puis quand j'ai vu le premier dessin qu'il a fait, pas longtemps après son AVC, ça avait l'air d'un gribouillis comme d'un enfant d'un an. Et puis ça m'a touché, ça m'a touché. Le fait que c'est un artiste qui vivait de ça, que moi je juge qu'il excelle dans son art, qui est unique, qui est très intéressant. Et puis là il arrive cette bad luck-là qui peut arriver à tout le monde, c'est en passant, ça peut arriver à n'importe qui. Et puis un coureur de fond aurait pu avoir un AVC puis perdre ses jambes. C'est le même principe. Donc c'est la même perte. Mais je sais pas pourquoi, ici ça m'a touché. J'ai voulu participer d'une certaine manière au fait qu'il continue de travailler là-dedans puis qu'il se remette à redessiner. Parce qu'aujourd'hui il a beaucoup évolué. On remarque qu'il a fait des dessins qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'il faisait avant son accident cardiovasculaire. Et puis, donc, juste avant qu'il arrive cette bad luck, il y a un livre qui était en Kickstarter. Et puis j'ai décidé de participer à ce livre-là, à l'achat de ces livres-là. Donc ça fait le tour un peu de ses années de travail, ses différentes oeuvres, ses oeuvres majeures, ce qui a été important pour lui. Puis il y a plein de descriptions à l'intérieur. Puis c'est quand même un livre qui a quoi? 200 quelques pages. 215 pages environ. Pleine d'illustrations, plein d'informations qui est bien intéressantes. Et puis je l'ai reçu aujourd'hui. J'étais vraiment excité de le regarder et de vous dire que c'était intéressant comme lecture. Donc à l'intérieur, je veux juste faire un bref survol en fait des différentes pages. Donc c'est vraiment les dessins à son tout début. Il parle de ses influences. Donc on ressent vraiment une influence punk trash totalement. Grotesque. Acid Vomit, c'est le nom, c'est le titre qu'il a donné à son livre. Acid Vomit, The Art of Sean Hanberg. Donc c'est un livre vraiment, l'iconographie, c'est vraiment quelque chose qui est pour adulte. C'est pas un cahier que je donnerais à un enfant particulièrement. Donc, des oeuvres au tout début. Et puis plus on va, plus on s'approche de son style qu'on est vraiment capable de reconnaître maintenant. C'est un gars qui travaille beaucoup avec ses crayons de couleurs, angles de chine, des gros crayons feutres de couleurs. Donc c'est un style vraiment particulier, gras, grotesque. Donc c'est comme, c'est du, comme du pop surréalisme, je dirais. Donc parce qu'à un moment donné, c'est des mélanges de toutes sortes de choses. Donc ici, on voit qu'il a travaillé en bande dessinée. Donc ici, il a fait une référence à Herbie Hancock, Headhunter. Donc un album que j'aime beaucoup, un album de musique que j'aime beaucoup. Donc on voit l'évolution de son style ici. Donc il a comme, il a comme exploré des genres d'aquarelles, crayons au feu délavés. Encore toujours des influences punk ici. Ici, on remarque probablement les premières esquisses de ce que va devenir le design de Dungeon Degenerate. Donc on reconnaît certains, certains arbres, les têtes de mort, etc. Donc ça ici, espèce de montagne sacrée dans Dungeon Degenerate. Donc c'est un très beau livre. Les illustrations sont très belles, c'est très clair, c'est bien, c'est soigné. Les couleurs sont belles. Je trouve que ça a été fait avec soin et avec amour pour les oeuvres que lui a faites. Il a probablement participé à la sélection de ces oeuvres-là. Je ne sais pas si c'est sa femme qui l'a monté avec lui ou quoi. Mais c'est très beau. Donc il y a des périodes très très colorées. Donc il y a pastel, lime, des couleurs lime, bubblegum. Donc ici, un style totalement différent. Donc ça tourne beaucoup autour des personnages. Ça ressemble un petit peu à la bande dessinée. Puis il y a des influences aussi du Japon. On peut retrouver... Je sais qu'il aime... Lui, il dit que ce n'est pas dans un but de promotion, en fait. Mais il y a des croix gammées un peu partout. C'est un peu pour... Comme ici, il y en a une cachée en arrière. Donc ça, c'est vraiment... Des fois, il est un peu critiqué pour ça, en fait, semble-t-il. Je ne sais pas si c'est dans... J'ai lu aucun de ses blogs. Je sais qu'il tient des blogs. Lui, il dit que c'est du sarcasme. Mais je ne sais pas s'il tient des propos nazis. Mais ici, ce n'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'art qu'il dessine. Mais je ne connais pas sa vie privée. Donc voilà. Donc toutes sortes des dessins ici. Donc des dessins comme ici, influencés. Ça s'appelle Bubble Scum. Donc c'est vraiment influencé par Bazooka Joe. C'est les mêmes couleurs. Donc on voit que c'est un gars qui a grandi dans les années 80-90. Donc avec des influences grunge là-dedans. Punk, total. Ici, je sais qu'il a fait des dessins pour les jeux vidéo. Donc ici, on voit des illustrations. On s'approche beaucoup de Dungeons & Generates encore. D'autres illustrations. Ici. Donc c'est vraiment très... Les créatures sont difformes, grotesques. Donc c'est ça que je pense qui est attrayant. C'est l'originalité de l'oeuvre. Tu sais. Qui fait que... Que c'est d'intérêt, tout simplement. Donc ici, on... Dungeons & Generates. Ici. Donc c'est vraiment des personnages. Je ne me rappelle pas de les avoir vus à lui, peut-être. Lui, je ne sais pas. Mais le troll, je me rappelle. Donc c'est... Ils sont utilisés dans le jeu. Ici, d'autres bandes dessinées. Donc on voit qu'il y a des thèmes qui reviennent. Ici, du pixel art. Donc on voit que... On dirait qu'il a été attiré par le pixel art. Ou il a travaillé avec le monde du jeu vidéo. En tout cas, je n'ai pas lu le livre encore. Mais il semble avoir des références ici au pixel art. Ici, une super belle illustration aussi. Une espèce de troll. Ici, même chose. Très original. C'est comme toute une ambiance intéressante. Donc ici, ça semble être des couvertures de quelque chose. Peut-être des albums de musique. Voilà. Des couleurs toujours flyées. Toujours des contrastes. Des couleurs des bleus. Bleu électrique avec rose nanane. Des verres limes avec des roses. Ici, des jaunes, des oranges. Dans une vague grotesque. Donc très intéressant. Ici, c'est des paquets de cartes. Donc on pouvait probablement collectionner ces cartes-là. Il y avait 7 cartes à l'intérieur. Et on pouvait acheter à 1$. Donc il y avait des cartes à collectionner. avec de ses oeuvres. Ici. Donc ici, encore références à l'armée allemande. Il n'y a pas des vaticas partout, mais des fois, on sent qu'il y a des références au nazisme. Donc des références aussi à la culture japonaise. Ici, il y a un peu de kanji. Des monstres. Tous plus laids les uns que les autres. Mais ils ont comme un charme à l'intérieur de ce trait de crayon-là. qui est comme... C'est vraiment un style assumé. C'est audacieux. Je pense que c'est ça que j'aime. C'est que c'est de l'audace. C'est hors du commun. C'est totalement assumé. Donc ici, références à plein de pop culture. Donc Pac-Man. Donald Duck. La nourriture. Il y a une tortue ninja là-dedans. Q-Bert. Donc tu vois qu'il est influencé par le monde du jeu vidéo. Donc ici. Pizza Party. Encore. C'est quand même comme... Le bleu pétant, le rose, le jaune, le orange. C'est des couleurs qui sont prédominantes dans ses oeuvres. American Trash Culture. Il y avait... Ah oui. Il a travaillé pour Pork. Donc c'était le magazine. Je crois qu'il était... C'est un cofondateur. C'est le cofondateur du magazine Pork. C'est un magazine gratuit avec toutes sortes d'idées folles là. De pop culture. De punk culture. Je peux même m'exprimer ici. Avec beaucoup de dessins de lui. Donc... Voilà. Des illustrations complètement flyées. Ça ici, c'est le Jabberwocky de l'histoire de... De... Aller souper des merveilles. D'autres... D'autres couvertures de Pork. Encore. Donc le cochon, on entend que c'est comme un classique là. C'est toute l'image qu'on voit de punk ici. Hum... Hum... Donc voilà. Des illustrations ici. Encore des Pork. Ici, superbe illustration de Pork Magazine numéro 29. Hum... Donc ici aussi une illustration super... Ici là, il y a du reflet. Je suis désolé. Le cahier est vraiment glacé. Et puis... Hum... Les illustrations sortent très bien. En tout cas, quand on est en face. Ça. Le typical Pork Reader. Donc c'est comme ça qu'il voyait ses lecteurs. T'sais. Des... Des punks finis. Hum... Un peu du Weirdo Trash. D'autres illustrations ici. DBD. Morée Blanche. Donc ici, reprise du logo des... Hum... Des Rolling Stones. Personal and the Pizzas. Ha! Go Go Go. Il se passait quelque chose en 2012. The Go Go. Go Go Records. C'est probablement un spectacle qui avait lieu à quelque part. Ici, une espèce d'éléphant rose avec un casque. C'est tellement étrange. Mais c'était tellement intéressant. Ici, Blackberry Smoke. Des illustrations probablement pour des t-shirts. C'est quand même assez étrange. Là, c'est quand même provocateur pas mal. Hum... Ici, encore plein d'illustrations. Un gros Eat Me. La Pizza. Poignardé. Ça ici, c'est des... Je pense que c'est des collants qui sont en vente sur leur site. Sur leur site web. Et ici, on rentre dans la portion un peu plus Dungeon Degenerate. Parce que c'est quand même un projet que j'imagine a dû prendre bien du temps. Puis quand même assez important dans son oeuvre. Donc... Puis qu'on voit qu'il reprend certaines iconographies qu'il avait déjà travaillées avant. Donc ici, la map du jeu. Plein de détails intéressants. La planche de jeu. Les couleurs criardes. C'est tellement... Ça vient tellement de traduire une ambiance intéressante. C'est vraiment pas banal. C'est ça que j'aime de... Ça sort d'ordinaire. C'est osé. Donc des monstres complètement grotesques. Superbe illustration. Plein de détails. Ici, les monstres encore. Les paysages. Les paysages des différents lieux du jeu. Ici aussi. Donc d'autres monstres. Ça va enlever les reflets. Une espèce de Bernard l'Hermite avec une forteresse. Puis des soldats à l'intérieur. Comme... C'est tellement étrange. C'est fascinant. Une tour vivante. Avec des pattes. Puis... Ici, les différentes armoiries. Les différentes familles probablement dans le jeu. La forteresse du début du jeu. Une espèce de mage avec des gobelins autour. C'est l'illustration totale Halloween. Les halloweenies. Évidemment... Le gars est attiré par tout ce qu'il bibitte. Tout ce qu'il grotesque. L'Halloween, ça devient une de ses fêtes préférées. J'imagine. Donc... Ça. D'autres illustrations ici. Un golem. Ici, cette illustration-là, moi, ça m'a ramené 25 ans en arrière. Donc j'ai pensé à un jeu d'ordinateur que j'avais. Sur le Coco Tandy. Le Color Computer Tandy. Que j'avais à la maison. Et c'est... Il y a un jeu qui s'appelait Popcorn. Et puis c'était... Des Popcorn qui tombaient. Et puis... Et puis il fallait les attraper. Bon. Bref. Puis il était en multicolore. Ça m'a fait tout de suite penser à ça. Il a peut-être... Il a peut-être été influencé par ça. Donc ici, un autre monstre. Ici. Le logo de son tarot, j'imagine. Mm-hmm. Il a bâti... Il a commencé un tarot Goblinco. Knight of Wands. Page of Wands. King Can. Superbes illustrations. Ça, c'est des illustrations qu'on peut faire des posters avec. En fait, il y a probablement des posters de ça en vente facilement. Et ça finit avec son illustration classique du Park Magazine. Je n'en ai pas vu quel numéro là. Je pense que c'est 11 ou... Je ne sais pas. On pourrait le trouver là. Mais ça, c'est une image qu'on voit régulièrement quand on tape sur Google. Sean Einberg. On voit cette image là. Donc, c'est une oeuvre que je vais regarder à tête reposée. Vraiment décortiquer les images. Je trouve que c'est un livre qui est très beau. C'est la première fois que je fais ça. D'acheter un livre d'un artiste comme ça. Un peu pour l'encourager. Parce que j'ai été touché par son histoire. Et que j'aime beaucoup son style. Que je trouve complètement déjanté. Donc, voilà. C'est ça. Je voulais juste en parler. Je voulais faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. De ce que je fais d'habitude. Je ne fais jamais ça. Il y a des vidéos sur ça. Mais habituellement, c'est des jeux, etc. Mais ici, je trouvais ça le fun de vous faire visiter cette oeuvre.